Plus de 60 000 cas de Covid en moyenne chaque jour, plus de 50% par rapport à la semaine dernière. La reprise épidémique se confirme et la future ex-ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, appelle les Français à remettre le masque dans les transports en commun. Écoutez, c'était hier au micro de nos confrères d'RTL. Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas je demande aux Français de remettre le masque, oui effectivement dans les transports. Vous savez, il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir que d'abord il faut se protéger soi-même parce que c'est un variant qui est très transmissible et puis il faut protéger les autres et notamment les plus fragiles. Donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres. Alors évidemment la parole de Brigitte Bourguignon, elle est entachée du fait qu'elle ne sera plus ministre dans quelques jours. Elle est en fait démissionnaire puisqu'elle a perdu les élections législatives. Enfin qu'en attendant d'être remplacée, elle est toujours fidèle au poste. Les Français, eux, vont-ils répondre à cet appel citoyen qu'elle lance ? Elle exhorte les Français à remettre le masque. Est-ce qu'il faut remettre le masque pour préserver nos vacances cet été ? C'est le reportage de la rédaction signé ce matin, Marie-Lie Notemann. Le retour du masque sur les visages des Français, certains l'approuvent. Peut-être qu'il ne fallait pas enlever le masque si précipitamment. Je vais obéir quand même à tout ça et même comme ça je le mets déjà. Moi ça me dérange un peu. Car mieux vaut prévenir que guérir. S'il faut ça pour éviter de passer un été encore avec des confinements ou d'autres choses, ça vaut le coup. Remettre le masque, il n'y a pas de soucis. Mais si d'autres restrictions tombent pendant l'été... Je ne serai pas très pour. Il sera plus difficile pour eux de s'y plier. Je prévois de voyager et j'aimerais bien que les frontières restent ouvertes, que les bars et restos restent ouverts. Car ces vacances, beaucoup les attendent. L'été, je vais en profiter. J'espère en profiter. J'espère qu'on n'aura pas à nouveau des restrictions pour aller au restaurant, aller au cinéma. Ça va gâcher l'été tout simplement. C'est pas que j'ai peur, mais ça va gâcher l'été. L'annulation des vols, franchement c'est un enfer. On a assez donné, ouais. Et puis ouais, on a assez donné. Franchement. Leur chance, c'est qu'en été, les Français passent plus de temps en plein air et le virus circule moins en extérieur. Pascal Crippé est épidémiologiste. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une vague, une vague de moindre importance que les vagues, que la cinquième vague que nous avons connue, par exemple. Il y a peu de chances pour que ce frein estival arrête totalement l'augmentation du nombre de cas. Mais on pourrait en fait avoir un ralentissement de cette augmentation et donc une courbe un peu plus aplatie que ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ces vacances scolaires et cette période estivale. Mais il incite à la prudence. L'an dernier, le nombre de cas de Covid avait explosé en août. Merci.